Le 31 janvier 2012, 5 personnes quittent la Guadeloupe pour Lully en Haïti pour la mission numéro 2. L'accueil y est toujours aussi fantastique. Pierre Séjour de l'association Apigoua est apiculteur. Un atelier technique est mis en place pour la construction d'une ruche. 7 apiculteurs haïtiens se sont déplacés. 150 ruches auraient été détruites après le tremblement de terre. Pierre Séjour apporte des conseils, ainsi que du matériel. Les techniques sont analysées sur place pour essayer d'améliorer le rendement et la qualité du miel. Ils veulent récupérer la reine, c'est ça ? Cinq classes se sont réunies autour de Jean pour écouter la programmation à venir. Éducation à la flore et aux espèces végétales, on commence par la partie théorique. Déplacement sur le terrain, autour de l'école, analyse de l'environnement. Éducation à la protection d'un environnement qui en a bien besoin. L'école est située à quelques mètres de ce littoral empli de déchets. Comment planter un arbre ? On va mettre un petit niveau de terre avec... Les enseignants aussi sont très actifs pendant la formation. Les éléments de la flore sont aussi ramassés pour devenir une œuvre d'art. Enfin d'après-midi, visite de la pépinière. Les 10 000 plants de paletuviers qui ont été commandés poussent très bien. Là où je veux tout le monde que le terrain est à peut-être 800 mètres, kilomètres de la mer. Ici on est à peut-être... Monsieur Fontus échange avec Bruno et Caroline, les spécialistes à l'ONF. Jean Wiener est en train de préparer le terrain qui va accueillir les paletuviers. A la première mission, Nelly avait présenté le milieu marin et son besoin de protection. Aujourd'hui, il est question d'éducation sanitaire. A partir des connaissances reçues, les enfants doivent fabriquer des affiches, sur le mode de transmission des maladies, le lavage des mains, le brossage des dents, l'utilisation d'une eau propre, le sida ou la lutte contre la fièvre. Bien savoir se laver les mains, c'est lutter contre le choléra. Et contre bien d'autres maladies. Applaudissements Comment prévenir les caries dentaires ? Les enseignants sont le relais indispensable. Chacun passe aux travaux pratiques. Sauf pour ceux dont l'école publique a fermé. C'est l'heure du bilan et Bruno teste ce que les enfants et enseignants ont retenu. Nelly fait de même sur l'éducation sanitaire. Bravo, les enfants ont vraiment bien compris. Petite surprise, Caroline leur montre les photos qui ont été prises pendant ces deux jours. Quel bonheur ! La mission numéro 2 s'arrête bientôt. Franck et Jean ont encore vraiment beaucoup donné de même. Mais ils sont déjà à préparer la suite. La mise en place de latrine, la plantation des paletuviers, etc. Récompenses pour les enfants, t-shirts, livres, dentifrice, brosses à dents, savons. Beaucoup de cadeaux qui ont été offerts par des donateurs généreux. Les enfants attendent tranquillement leur tour. Les enseignants auront des cahiers, des crayons, des stylos pour faire fonctionner leur classe. Ainsi que de nombreux outils pédagogiques comme des affiches. Les enseignants auront des cahiers, des cahiers, des cahiers, des cahiers, des cahiers. ... ...